Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 sur la map The Final Witch Donc le glitch c'est le meilleur glitch pour XP, pour mettre au prestige le plus rapidement Nous ça fait un mois, moi et Johnny qu'on fait ça, Johnny est déjà niveau 600, moi je suis niveau quasi 500 Donc franchement ça fait un mois qu'on fait ce glitch et vous avez vu ça monte très lentement Donc ce que je vous conseille pour accélérer tout ça c'est d'ajouter un deuxième utilisateur Donc une deuxième manette, comme ça vous ferez deux fois plus de kills, enfin à peu près façon de parler Mais moi vous pouvez voir que j'ai trois utilisateurs parce que je me connecte carrément avec une deuxième console Donc pour avoir encore plus de kills Donc voilà, ça c'était juste pour la préparation, donc là je vais passer directement en glitch Mais avant ça je vais vous conseiller quel atout prendre et quelle classe prendre Donc moi la classe que je prends c'est ligne de front, vicieux, coup de grâce, spécialiste Après je prends le P08 pour faire un peu plus de points parce qu'elle est moins efficace Donc tu fais un peu plus de points, tu as plus de munitions Les grenades vous pouvez les mettre celles que vous voulez Et je vous conseille si vous mettez un deuxième utilisateur Que l'utilisateur prenne des munitions illimitées et qu'il utilise Attendez je vais vous dire ça tout de suite Qu'il utilise le MK2, donc stratège MK2 Pourquoi ? Pour avoir des kendals, donc le 1911 Bien sûr il vous faudra le 1911 en principal Mais ça vous donnera des kendals améliorés Donc des kendals, donc des fusils qui lancent des grenades Quand vous utiliserez votre atout Ce qui va être bien parce qu'à un moment Les zombies spawnent un par un Donc si vous êtes devant l'écran, vous avez juste à prendre votre deuxième manette A activer votre spécialiste et à défoncer les zombies lance-flammes Qui seront juste devant la fenêtre Parce que s'il y a trop de zombies lance-flammes S'il y en a genre une trentaine Et bien les zombies spawneront que un par un Parce qu'en fait ce sera la limite de zombies sur la map tout simplement Donc mettez lui cette classe là Comme ça dès qu'il a son spécialiste Prenez aussi le stratège spécialiste Pour que votre jouge se remplisse plus rapidement Et grâce à ça vous allez pouvoir tuer les gros lance-flammes facilement, tranquillement Alors voilà, donc là vous savez quelle classe prendre Si vous avez une deuxième console Ce que vous pouvez faire aussi c'est rentrer vos joueurs l'un dans l'autre Comme ça à la manche 0 bien sûr Comme ça ils sont tout simplement invincibles Donc ça c'est un deuxième glitch en plus Donc voilà regardez il y a des zombies autour d'eux Mais ils le voient même pas Donc voilà ils le tireront pas Donc le premier atout que je vous conseille C'est à la salle de contrôle Quand vous montez les escaliers c'est l'atout mauve C'est le slapitafi de IW Donc des cas au corps à corps accru Cet atout va vous permettre de one shot jusqu'à la manche 15 Avec la pelle Si vous êtes en solo Je vous conseille fortement de prendre Quick Revive Parce que si vous mourez Bah ça va être fin de game Donc on est quand même Quick Revive Moi je suis pas en solo J'ai mes deux comptes qui sont là Donc si je meurs sans faire exprès Bah je peux toujours me réanimer avec mes deux autres comptes Donc voilà là j'ai assez de thunes pour aller faire le glitch Donc je vais vous montrer le dernier atout que j'achète Donc il me fallait 3500 Là j'ai 3600 1500 pour ouvrir cette porte Obligatoire Et 2000 pour acheter l'atout double coup Donc ce qui va vous permettre de faire un peu plus de dégâts au corps à corps aussi Donc je sais pas jusqu'à laquelle manche à one shot Mais ça vous fera plus de dégâts Alors le glitch qui était avant C'était tout simplement vous mettiez ici Et vous vous accroupissiez Et puis vous vous laissez tuer Et bah là Il faut même pas se laisser tuer les mecs Ils ont patché ça mais ils ont super mal fait ça Il suffit juste d'aller dans le petit coin En étant debout Voilà vous reculez un peu et vous sautez Ah là 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 vous avez vu ça m'a fait spoon Devant Devant la grille ici Donc c'est possible que ça fasse ça Mais ça c'est pas grave Regardez ce que je vais faire c'est que Je vais recommencer Par contre le zombie me fait un peu chier Donc je vais Faire en sorte qu'il soit attiré par mes autres comptes Voilà comme ça ils sont un peu occupés Le zombie est un peu coupé Et maintenant je peux vous expliquer Comment ça se passe plus facilement Alors vous vous mettez ici Vous avancez Comme dans le coin comme avant Vous voyez là ça bloque Donc il faut pas sauter tout droit Il faut sauter en ayant l'analogue en avant Tout le temps l'analogue en avant Donc là quand vous êtes bloqué Vous sautez avec l'analogue en avant Vous avez vu ? Donc voilà c'est tout simple Maintenant je vais prendre mon deuxième Ah bah non Bah là je vais passer la manche Tout simplement pour réanimer mes deux collègues Et maintenant je vais les mettre tout simplement dans le glitch Et voilà mes deux autres comptes sont dans le glitch Vous avez vu C'était super facile parce que j'ai juste à venir et à sauter Tout simplement Alors ensuite ce que je vais faire C'est que je vais mettre mes deux comptes ici Donc là dans le coin Je vais les mettre tous les deux dans le coin Un croupi Et en fait aucun zombie ne sera attiré par eux Donc moi ce que je fais Donc le compte principal qui doit XP Il se met dans le coin ici Il sort sa pelle Et il frappe en illimité Avec un strike pack Si vous avez un strike pack Vous mettez palette de gauche en rapid fire Et palette de droite sur R2 Et vous mettez deux élastiques Comme ça ça fait des coups de pelle en automatique Là regardez j'ai mis mes deux autres comptes dans le coin Mais il y a des zombies qui ont spawn près d'eux Mais regardez ils ont tout simplement des spawns Et après ils vont tout simplement respawn sur moi Mais ça c'est que le début C'est parce que au début ils ont été attirés par eux Mais maintenant si je me mets ici dans le coin Il n'y a plus aucun zombie qui ira à gauche Ils iront tous sur moi Parce que je ne sais pas je suis de plus près Et enfin voilà Ça je peux vous l'assurer Vous vous mettez dans le coin là à gauche Tant qu'il n'y a personne en hors de la map Les zombies ne seront jamais attirés par les joueurs de gauche Dans le coin Ils sont tous attirés par moi Donc quand vous avez tout bien installé Il faut apérativement mettre Soit un élastique pour tenir votre analogue de gauche vers l'arrière Ou soit mettre un morceau de carton Qui sera entre votre analogue et votre manette Donc le morceau dur de la manette Le contour de l'analogue Il faudra le mettre entre l'analogue et le contour de l'analogue Pour qu'il fasse une pression vers le bas Et au moins ça habillera moins votre analogue Qu'avec l'élastique Donc j'espère que vous avez compris De toute façon obligatoirement il faut mettre votre analogue en arrière Ou sinon le zombie bat va vous tuer tout simplement Alors vous mettez rapid fire sur coup de pelle Et voilà c'est tout simple C'est le glitch le plus simple Et c'est le glitch le plus rentable en XP Parce que vous faites des kills en XP en minuité Donc voilà il n'y a pas plus de cheaté qu'un glitch Donc j'espère que cet after patch vous aura fait plaisir Si c'est le cas n'hésitez pas à liker A partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Plus de vidéos les photos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz